Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Edison ! Aujourd'hui je vais commencer en vous présentant un appareil qui vous détendra et qui prendra soin de votre petite frimousse. Il s'agit d'un appareil à placer sur cette dernière et celui-ci arrivera au niveau de vos tempes. Il exercera alors un petit mouvement rotatif sur votre peau et vous aurez la sensation d'être téléporté dans un salon de massage ou aller pouvoir tout simplement chiller comme il se doit. Plus besoin de prendre de rendez-vous ni d'attendre ou de dépenser une blinde en personnel qualifié, l'astuce détente en petit format quand et où vous en avez besoin. A présent je m'adresse aux passionnés de cuisine ou même aux cuisiniers du dimanche. J'ai trouvé un ustensile incroyable, révolutionnaire même. Si vous êtes comme moi un peu maladroit sur les bords ou toujours à égarer votre panoplie du parfait cordon bleu, ceci est la solution. Je vous présente la planche intelligente. Il s'agit d'une plaque de bois qui intègre une balance, une minuterie, un aiguiseur pour les couteaux et même une lumière UV pour stériliser la lame avant les utilisations. What the fuck is the shit les amis ? Les UV pour couper vos tomates, on aura vraiment tout vu. Ce truc est la solution pour économiser un max de place en cuisine. Voici une tente plus que compacte pour votre jardin, votre chambre ou tout simplement votre bureau. Vous allez enfin pouvoir assumer de n'avoir envie de rien faire ce vendredi après-midi, là où votre patron vous demande des choses insupportables alors que vous n'avez qu'une idée en tête, pioncer. Pioncer pour méditer, pour rêver de votre moitié ou encore pioncer pour vous ressourcer tout simplement. C'est à présent possible, ce tendelet vous permet de vous installer où vous voulez et de vous isoler de toute lumière et de tout son. De plus, son compartiment pour les jambes est idéal pour allonger vos grandes pattes. Considérez-vous votre chien comme votre marmot et est-ce que vous lui parlez comme tel ? Si oui, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout des choses avec ce harnais qui vous permet d'emmener votre clébard partout avec vous. Les bébés, ce n'est plus tellement la mode. Maintenant, on emporte le canidé à la place. Cet accoutrement se place comme un poitrail sur l'animal, il se referme avec des scratchs et est plus que simple d'utilisation. Ensuite, vous n'avez plus qu'à le passer et le tour est joué. Je vais quand même spécifier que tous les gabarits de Kien ne pourront pas rentrer dans ce format. Clairement, si vous possédez un gros mollusque, cela deviendra compliqué. Si vous suivez un peu l'actualité, vous savez qu'un virus fait fureur et se propage assez rapidement et assez facilement, le coronavirus. On l'entend partout, ça devient une obsession. Vous avez aussi entendu parler de l'inquiétude qu'il suscite et la peur que les gens en ont. Alors nous vous présentons le Peanut Robot qui fait le service d'étage afin d'apporter la nourriture aux personnes isolées en quarantaine. Ah oui, ils ont quand même bien le droit de bouffer ces bougres. Son but est d'aider à stopper la propagation du virus et il permet à tout le monde d'y trouver son compte. Personne ne doit être en contact avec les patients infectés, donc pas besoin d'enfiler un scaphandre et de passer sous les douches de désinfection. Et les malades peuvent manger et demander s'ils ont besoin de quelque chose, c'est génial. Cet hiver, je n'ai pas eu à sortir ma pelle à neige pour déblayer mon trottoir et j'en suis vachement heureux. Mais imaginons maintenant qu'il y a un tsunami de neige ou tout simplement que nous vivions dans un pays où il fait tout le temps blanc. Je ne serais pas motivé à me lever plus tôt pour sortir dans le froid et retirer toute la poudre blanche de dehors. C'est pour ça que je vous présente ce petit robot électrique qui fait chasse-neige. Il se chargera de vous libérer le passage tout simplement. Idéal notamment pour avoir accès à des endroits où des déneigeuses n'ont pas la place d'aller, tels que les petites rues pavées ou piétonnes. Au top. Voici un petit objet qui va vous sembler bête mais que vous pourriez bien sûr adopter. Personnellement, je galère énormément quand je veux accrocher un tableau ou un cadre au mur et que je veux qu'il soit droit. Soit la fiche ne tient pas comme je le veux à la fin, soit la hauteur n'est pas la bonne à cause du fil ou des attaches à l'arrière. Cette astuce sera donc la bienvenue. C'est un outil qui permet de voir où votre cadre tombera exactement. Une fois que vous êtes satisfait de l'endroit, vous retirez la décoration et vous appuyez sur les boutons jaunes qui permettent de marquer le mur afin d'avoir un repère lors de l'ancrage de vos clous, vis ou que sais-je. De plus, l'appareil est aussi équipé d'un petit niveau à bulles qui vous permettra de vérifier si vous avez eu le compas dans l'œil et que vous êtes tombé droit ou pas. On passe à du matériel de pro ici avec la crème des kayaks, vous allez voir. A première vue, c'est un simple morceau de toile mais lorsque vous le dépliez et le gonflez grâce au vent, vous allez pouvoir voir qu'il prend la forme d'un canoë. Il est assez grand pour qu'une personne adulte s'y glisse, enfin sauf si vous faites 3m41. De là, vous pouvez vous lancer dans les flots déchaînés d'une rivière pour avoir des sensations plus que fortes et vous faire un petit parcours sportif ou alors vous laissez flotter sur les flots calmes d'un lac pour pêcher la carpe ou juste profiter d'un moment apaisant. A tout de même ne pas utiliser en océan ou en mer pour pouvoir rester en vie. Si j'avais eu ce meuble chez moi, peut-être que je me remettrais enfin au sport. Enfin, la part de flemme déjà serait grandement réduite. Ceci est une idée superbe qui permet d'avoir le sport à domicile mais avec de l'équipement digne de professionnels. Imaginez, vous n'avez pas la place pour stocker toutes les machines chez vous, ce n'est rien, planquez-les sous le canapé. En effet, vous pouvez sortir un vélo ou même un banc pour faire vos exercices de poids de sous votre fauteuil. Qu'est-ce que j'adore ce genre d'innovation où tout est combiné ? Rapidité, gain de place, utilité au max, enfin bref, le combo. Je ne sais pas combien de temps cela me prendrait pour transformer un tronc d'arbre en une jolie feuille. Déjà, il faudrait réussir à défaire l'écorce de l'arbre sans la casser et puis l'étendre à plat. Ne sachant pas vraiment comment réaliser ça avec mes petits doigts boudinés, j'ai trouvé une machine qui peut le faire pour moi. Voici cet appareil, il suffit juste d'y glisser le tronc d'arbre et elle s'occupe du reste. Le bois passe dans les deux rouleaux du robot et au fur et à mesure qu'il diminue, il sort en feuille plate de l'autre côté et rien n'est abîmé. Le tout est conservé et se passe à une vitesse impressionnante en plus de ça. Vous avez déjà vu les ouvriers qui passent derrière les tracteurs en bordure de route pour passer la tondeuse ou la débroussailleuse sur les terrains en pente car les tracteurs ne peuvent pas y accéder au risque de se faire déglinguer à l'intérieur de leur machine ou de tomber sur leur flanc sans savoir se relever ? Je pense que nous avons déjà tous pu voir ces pauvres personnes devoir tenter de tondre l'herbe qui poussait de façon rebelle sur ces terres. Bonne nouvelle, voici les tracteurs avec des bras télescopiques. Ces derniers permettent d'atteindre toute la zone inaccessible initialement afin de la brouter entièrement sans aucun risque. Avis à ceux qui veulent être à la mode, voire avant-gardistes, j'ai ZE accessoire pour vous. En plus d'avoir de la gueule, il est utile. Un sac à dos de nouvelle génération. Fini les sacs en tissu ou en toile, c'est pour le siècle dernier tout ça. On passe à la catégorie supérieure avec ce sac à dos en coque rigide qui affiche des messages lumineux sur sa bande verticale. Cela ne lui enlève rien de ses capacités hors normes car il est solide et plus que résistant. De plus, il est à la pointe de la technologie en mettant à votre disposition des ports USB pour recharger votre portable ou tout autre appareil. Quand j'étais gosse, je rêvais d'être magicien et j'étais très curieux, un peu trop touche-à-tout paraît-il. Je suppose que tous les mômes sont un peu trop curieux et veulent fourrer leurs pattes n'importe où et ouvrir toutes vos armoires bien que des adultes se croient parfois chez eux aussi et ouvrent vos tiroirs sans vous le demander. Pour tous ces parasites, j'ai trouvé une astuce imparable. Un verrou magique et invisible. Je déconne zéro, vous allez voir. Un verrou est placé à l'intérieur du meuble et il fonctionne de manière magnétique. Vous n'avez qu'à passer avec votre brossette magique pour activer le loquet et hop, fini l'ouverture facile. N'étant pas à mobilité réduite, je ne connais pas la galère pour me déplacer partout et encore moins dans les magasins avec des étages. Néanmoins, quand je vois des escalators avec de simples marches et qu'il n'y ait ni rampe d'accès ni ascenseur, je peux concevoir que ce soit ni plaisant ni facile d'accès que ce soit pour des mères de famille avec la poussette du mioche ou des handicapés. Je trouvais donc pas mal de vous présenter une solution alternative qui pourrait être adoptée un peu partout. Il s'agit d'un escalateur basique qui s'adapte en hauteur pour gagner une stabilité sur les véhicules à roulettes. Ainsi, ces personnes seront aptes à visiter tout le bâtiment et elles ne seront pas renversées lorsqu'elles devront monter au 7e CL ou en descendre. Quelle galère lorsqu'il s'agit de sortir avec les enfants sous le bras, surtout lorsqu'ils sont petits et qu'ils sont hauts comme trois pommes, autant dire pas assez haut pour atteindre la table lorsqu'on est à table justement. En plus, on ne trouve pas de chaise haute à tous les coins de rue. Les aventures sont donc restreintes à cause de ça dans la plupart des cas. J'ai la solution à un rehausseur portatif, les amis. Il est assez léger, pliable et s'emporte donc facilement. Vous le défaites comme un clic-clac et vous le sanglez à la chaise, puis à votre enfant et le tour est joué. Terminez avec ça les excuses de la babysitter. Qu'est-ce qu'on parle d'enfant dans ce top ? Mais bon, un peu de douceur dans ce monde de brut ne fait pas de mal. Lorsque les bébés grandissent, il est utile de leur apprendre à se servir de leurs petits doigts afin notamment qu'ils apprennent à boire comme des grands. Mais nous ne sommes pas toujours équipés de 50 biberons ou d'un attirail infaillible à leurs mains expertes. Je vous propose donc ces embouts en caoutchouc qui s'adapteront à tous les types de contenants, du verre au gobelet en plastique. S'il y a des parents qui m'écoutent, ne me remerciez pas, c'est gratuit. Dans l'industrie, on sait bien que la demande est de plus en plus importante, de plus en plus précise et rapide. Alors on cherche des inventions nouvelles et parfois on galère. Mais si ce n'est pas le cas, on a trouvé un petit bijou industriel qui va vous montrer un processus simple, basique mais essentiel. Cette presse va plier les feuilles de métal à la forme souhaitée et cela de façon instantanée et permanente. L'époque de la chauffe et du marteau qui s'élançait pour venir frapper le métal est révolue. On part sur un truc ultra satisfaisant à regarder en plus de ça. Nous avons tous déjà joué avec le carreau d'une voiture, que ce soit la vitre arrière équipée de la manivelle qu'il faut tourner de manière archaïque ou bien le bouton sur lequel il suffit d'appuyer pour que la magie opère et que la fenêtre s'abaisse toute seule. Mais je parie que vous n'avez jamais vu la portière désaussée pour visualiser justement le mécanisme. Eh bien voici l'occasion, vous pouvez apercevoir que le système qui a tant fasciné n'a en fait rien d'extraordinaire. Il s'agit simplement d'un rail coulissant qui monte et qui descend. J'espère ne pas avoir brisé vos rêves les amis. Des fois j'aimerais bien être dans un jeu vidéo pour pouvoir foncer droit devant moi avec ma voiture dans un portail de maison. Et si je vous disais que c'est maintenant possible mais dans la vraie vie, incroyable n'est-ce pas ? Et c'est pourtant vrai, des fabricants ont créé une barrière qui s'abaisse et se redresse toute seule, vous n'avez qu'à passer dessus avec votre voiture et le tour est joué. Bon il faut peut-être y aller doucement pour éviter le frontal avec les barreaux mais c'est déjà ça, cette invention est génialissime. On passe à la suivante. Le téléphone fait de plus en plus partie de notre vie, de notre quotidien. Nous devons être joignables à chaque minute de la journée et nous sommes en permanence connectés. On peut parfois entendre que le portable est greffé à la main de certains. Je ne sais pas vous mais cette image m'a toujours paru étrange. Mais laissez-moi vous dire qu'à présent, elle est une réalité. Certes le mobile ne vous sera pas implanté dans la chair mais ce bracelet vous permettra de faire apparaître l'écran de votre smartphone et de l'utiliser partout et en toutes circonstances car il est imperméable. Plus aucun risque de se faire électriser dans la baignoire avec ça. Si vous êtes un peu bricoleur, j'ai un bon plan pour vous. Je vous propose un projet avec deux pièces de monnaie et quatre têtes de tournevis. A partir de cela, on va créer un mini multi-tournevis portable. Alors j'espère que vous êtes emballés par le concept car les galères pour dévisser une télécommande qui ne fonctionne plus ou autre, on connaît. La procédure est assez simple, vous le voyez. Il suffira juste de faire un trou dans nos pièces et de coller les têtes de tournevis entre elles. Choisissez-les judicieusement afin d'être paré à toutes les situations pouvant se présenter puis attachez-le à un anneau et le tour est joué. Quand je dois changer les roues de ma voiture, je suis bien content de ne pas devoir déchausser le pneu de la jante et de devoir en remettre un nouveau. Je ne suis pas un spécialiste et ce n'est pas évident pour moi quand je crève sur la route. Il n'y a rien de pire, il faut sortir le cric et tout le bordel et ça prend trois plombes. Alors imaginez maintenant ce que c'est lorsque vous roulez en camion, c'est complètement l'horreur. Mais heureusement, une entreprise a créé une innovation qui va être d'une grande aide aux routiers. Cet appareil permet de remplacer un pneu sans devoir retirer la jante du véhicule. En quelques mouvements, les pattes du camion sont remises à neuf et sans gros effort physique, que du positif. Sur ce les amis, très bonne soirée à vous, dormez bien, rêvez bien c'est important et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz